Très bien, alors... Le produit le plus adapté à votre situation serait perspective développement. Oui, alors là, il va falloir que vous m'expliquiez parce que... Bon, je vais vous expliquer ses risques et ses performances avec ce graphique. Voilà, regardez. Sur ce schéma, la ligne droite en vert figure une performance de placement équivalente au compte sur livret. C'est le niveau 1. C'est pas terrible. Oui, mais c'est garanti, le capital et les intérêts. D'accord. La ligne bleue, un peu moins régulière que les placements monétaires, c'est le niveau 2. Des obligations assimilables au trésor, c'est les OAT. Les OAT ? Ce sont des emprunts d'État, donc plus stables que des actions, et elles bénéficient d'une garantie, donc elles sont très sûres. Ah, c'est pas mal, ça. Sur des longues durées, leur rendement est meilleur que des placements du type livret, mais plus modeste que des actions. Ah, d'accord. Et le niveau 3, c'est la courbe orange. Exactement. Elle est plus irrégulière, mais reste encore assez stable. C'est pas comme la rouge, ça monte et ça descend drôlement, là. C'est le niveau 4, un profil action qui suit l'évolution des marchés. Ah, mais d'une tour, ça descend très en dessous des livrets, votre histoire. C'est juste. Et c'est là que je dois vous avertir sur ce type de produit. Il peut descendre en dessous du prix d'achat, mais il peut aussi remonter beaucoup plus haut. Ah oui, mais bon... Pour gagner, il vous suffit d'attendre la meilleure période pour vendre. Ah oui, mais ça peut être long. C'est pourquoi vous ne devez investir que l'argent dont vous n'avez pas besoin. Une somme pour laquelle vous pouvez attendre, justement. Est-ce que vous aurez besoin de ces 6 000 euros dans les 10 prochaines années ? En théorie, non. Vous pouvez donc investir sur ce type de produit en réduisant vos risques, puisque vous choisirez la période de sortie. Oui, c'est sûr. Mais si vous vous lancez sur ce produit, il faut vous préparer à ce que ça baisse. Mais ça va remonter. Ça, personne ne peut vous l'assurer. Ah. La seule analyse que vous puissiez faire, c'est de regarder le passé et de vous faire votre propre opinion. À vous de décider si vous êtes prêt à prendre le risque compte tenu des perspectives de gains. Oui, c'est un peu comme à la roulette, quoi. Plus maîtrisé, quand même. Justement, je vous oriente vers le niveau 3, qui propose moins de gains, mais présente moins de risques de variation. À savoir ? Les actions ne représentent qu'une fraction de votre investissement, et une partie de votre capital est protégée. Oui, c'est moins pire, mais bon... Vous pouvez encore réduire vos risques en complétant vos investissements par des versements réguliers. Ainsi, quand le cours baisse, ces versements baissent votre prix d'achat moyen, et vous gagnez davantage quand ça remonte. Oui, c'est une solution. Et pour encore plus de sécurité, une technique simple consiste à sécuriser ses gains en vendant une partie de ses avoirs quand le titre est à la hausse. Si vous répétez l'opération plusieurs fois, vous pouvez sécuriser complètement le capital initial tout en jouant avec le reste. Ah, c'est rigolo, votre truc. C'est vrai que je ne suis pas obligé de vendre quand c'est tombé au fond du trou. Exactement. Si vous n'avez pas besoin de votre argent à une date précise, c'est un bon calcul. Merci. 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 Merci.